Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie Loiseau, je suis haut fonctionnaire, j'ai travaillé pendant 27 ans au ministère des affaires étrangères en tant que diplomate et je suis depuis 3 ans et demi directrice de l'école nationale d'administration. Les sujets relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont des sujets qui m'animent à titre personnel et qui se retrouvent dans les missions que j'exerce ou que j'ai pu exercer. J'ai dirigé une association de femmes diplomates lorsque j'étais au ministère des affaires étrangères, j'ai été DRH du Quai d'Orsay et en 2014 j'ai écrit un livre qui s'appelle Choisissez tout. L'idée étant de militer pour que l'équilibre des temps de vie ne se fasse pas au détriment des projets des femmes. Cette question d'équilibre des temps de vie est importante pour tous, pour les femmes et pour les hommes. Et autant je suis prête à la porter en tant que femme, autant je pense que nous avons intérêt à en faire un sujet de société ouvert aux femmes et aux hommes. Et à ne pas imaginer trop vite que l'articulation des temps de vie des hommes soit un idéal et celle des femmes un enfer sans quoi nous aurions du mal à faire évoluer la société qui a besoin d'évoluer dans son ensemble. Ce que j'ai constaté en tant que DRH ou à mes fonctions actuelles ou simplement moi-même au travers de mon expérience professionnelle, c'est que la France présente des atouts considérables relatifs à l'équilibre des temps de vie, qu'il s'agisse des modes de garde des enfants, qu'il s'agisse de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Alors on n'y reviendra pas assez, sans doute pas assez par rapport aux enjeux que nous avons devant nous dans les années à venir. Mais pour avoir vécu ailleurs, évitons de casser le moule sous prétexte qu'il ne suffit pas. Allons voir qu'ailleurs, la plupart des pays qui soient développés ou moins développés sont moins avancés que nous sur ces questions de prise en charge. Traversons le Rhin allant en Allemagne, j'ai la chance de travailler à Strasbourg et la prise en charge de la petite enfance ou la prise en charge des personnes âgées dépendantes sont 100 fois moins avancées chez notre voisin allemand que chez nous. Ayant posé ce sujet, il est évident pour moi, en tout cas de là d'où je parle, donc la haute fonction publique, je ne prétends pas parler au nom de toutes les femmes, ce qui serait évidemment extrêmement prétentieux. Il y a deux éléments qui fragilisent aujourd'hui, à la fois l'équilibre des temps de vie et, je dirais, le recrutement et la mise en valeur des femmes de talent dans la haute fonction publique. Le premier, c'est l'articulation des temps de vie dans la journée d'un haut fonctionnaire homme ou femme. Et le deuxième, c'est l'articulation des temps de vie sur la durée de la carrière professionnelle des hommes et des femmes. Ça me paraît deux éléments à examiner conjointement. Alors, sur la journée de travail, la journée de travail d'un cadre supérieur au dirigeant, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, à ce site particulier en France, que la performance se mesure à la quantité de temps passé. Pourquoi c'est particulier ? Parce que là aussi, j'ai eu la chance de vivre et de travailler ailleurs. Et que le travail sur la valeur ajoutée que chacun ou chacune peut apporter à son travail ne se fait pas nécessairement autour de la notion de disponibilité. Et en France, c'est une notion qui a encore une place extrêmement forte dans l'évaluation des compétences professionnelles d'un cadre. Un bon cadre est un cadre disponible à qui on peut demander n'importe quoi, n'importe quand. Alors, pour être dans des responsabilités de formation, pour être patronne, si on peut dire ça comme ça, mais c'est aussi vrai dans le secteur public que dans le secteur privé depuis assez longtemps, je témoigne que cette notion de disponibilité, elle est beaucoup le marqueur d'une mauvaise qualité du management. Quand moi, en tant que patronne, j'aime des collaborateurs disponibles, c'est que je n'ai pas passé le temps suffisant pour leur fixer des priorités, pour discuter avec eux des deadlines, d'un rétro-planning, de qu'est-ce qui est attendu, quand, comment. Et évidemment, quand je n'ai pas pris ce temps-là en amont, à minuit moins une, celui qui m'en servit, c'est celui qui est disponible. Mais ça dit beaucoup plus sur le travail que je n'ai pas fait que sur la qualité de travail que lui ou elle fait. Mais jusqu'à maintenant, c'est resté un facteur vu positivement dans les organisations françaises, publiques ou privées. Ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas le cas partout. J'ai notamment vécu aux Etats-Unis, où la performance au travail est connue comme étant attendue de tous, et où quelqu'un qui reste trop longtemps sur ses activités professionnelles est vite vu comme quelqu'un de débordé, soit par la faute de l'organisation dans laquelle il se trouve, on lui a donné trop de choses, soit par sa faute, il n'est pas au niveau. Mais c'est un marqueur de dysfonctionnement aux Etats-Unis que d'être dans un présentéisme permanent. Alors, à l'exception de gestion de crise, il se trouve qu'ayant été diplomate pendant 27 ans, des crises, j'en ai eu autant que je pouvais en rêver, et qu'il peut être tout à fait justifié, justifiable, qu'on fasse appel à la disponibilité d'agents publics quand il s'agit de veiller à la sécurité de leurs compatriotes ou d'être présents sur un événement particulier. Et ça, pour le coup, je ne crois pas que quiconque le remette en cause, ni les hommes, ni les femmes. Mais cette idée qu'en permanence, il faille vivre comme si on était en temps de crise, et que quelqu'un est important parce qu'il est disponible, c'est extraordinairement français. C'est une exception culturelle que l'on partage avec les Japonais. et le taux d'activité des femmes au Japon est particulièrement bas. Leur taux de progression professionnelle est particulièrement bas. Donc ça doit nous alerter. Pourquoi ça doit nous alerter ? Évidemment, parce que dans l'équilibre des temps de vie, il y a une autre vie après la vie professionnelle. Et pourquoi ce sont les femmes qui portent ce sujet ? Parce qu'il y a notamment la vie de mère de famille pour celles qui le sont, ou la vie de filles de parents âgées et dépendantes pour celles qui le sont. C'est vrai, et la société ne change pas très vite de ce point de vue. C'est tout de même moins vrai qu'il y a quelques décennies où s'occuper d'une maison et d'un foyer nécessitait objectivement plus de temps qu'aujourd'hui. Mais ce que l'on a gagné en, j'allais dire, en facilitation des tâches ménagères, on est en train de le reperdre parce qu'on surinvestit la fonction maternelle, le « on » étant culturel dans les médias. La pression sociale sur ce que, d'ailleurs, aux États-Unis, on commence à s'inquiéter d'appeler le « parenting », comme si être parent, c'était à ce point une tâche complexe, difficile, qu'il fallait être parent avant toute autre chose. Et aujourd'hui, il y a cette pression un peu insidieuse qui consiste à expliquer ce que c'est que d'être une bonne mère plus que d'être un bon père. En tout cas, en termes de temps, ça demande plus de disponibilité. Et cette espèce de regard social sur ce qu'il faut avoir fait pour pouvoir s'afficher comme étant une bonne mère. Et tout ça peut créer des vraies difficultés pour les femmes. Mais je l'ai dit en introduction, je pense aussi que ce n'est pas une pure question de femmes par rapport aux hommes ou d'employés par rapport aux employeurs. Moi, j'insiste beaucoup dans les conférences que je donne, dans les formations que je délivre, sur l'idée que l'équilibre des temps de vie dans une journée se fait au bénéfice de l'employeur, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. En tout cas, là encore, pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'encadrement supérieur et dirigeant, on demande aujourd'hui des cadres qui soient inventifs, innovants, capables d'embrasser la complexité du monde dans lequel nous évoluons et de répondre à des défis et à des enjeux qui ne ressemblent pas à ceux d'il y a quelques années. Il n'y a aucune possibilité d'être inventif et innovant si on reste dans l'entre-soi d'une journée professionnelle à rallonge avec ses collègues et ses collaborateurs. Si la performance se traduit par le nombre d'emails auxquels on a répondu dans une journée, il n'y a aucune place pour l'innovation, pour l'appréhension de la diversité et de la complexité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On en vient à une espèce de mécanisation des tâches les plus conceptuelles qui ne répond pas aux besoins des employeurs d'aujourd'hui. Je pense que la question de l'équipe des temps de vie, elle doit être portée en faveur des hommes comme des femmes, en faveur de ceux qui ont une famille, comme de ceux qui n'en ont pas. Sans quoi il risque d'y avoir une discrimination sournoise que l'on connaît dans ces moments toujours très compliqués en matière de management, de comment est-ce qu'on organise les congés. si, parce que vous n'avez pas d'enfants, vous passez toujours après ceux qui en ont, est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas victime d'une autre forme de discrimination ? Et en tant qu'employeur, je sais que j'ai besoin que mes collaborateurs, que mes équipes, que mes élèves à l'ENA, se ressourcent différemment dans leur vie personnelle, qui peut aussi être une vie associative, qui doit être une vie en prise avec la société. Et s'agissant de l'encadrement supérieur et dirigeant, que ce soit pour les entreprises ou pour la fonction publique, on a besoin de gens qui restent en prise avec la société. Et c'est aussi ça, l'équilibre des temps de vie. Ça n'est pas seulement chercher les enfants à la crèche ou s'occuper de l'hospitalisation de son père ou de sa mère. C'est aussi ça. Mais c'est un enjeu beaucoup plus vaste. Il n'y a pas une entreprise de grande taille ou une institution publique qui peut faire l'économie de ça aujourd'hui. Sans compter que l'équilibre tout court se retrouve dans le plaisir à être au travail, se retrouve dans la capacité à ne pas générer des risques psychosociaux et la capacité à ne pas abîmer la ressource humaine des institutions et des entreprises. Voilà très brièvement. Et bien sûr, après, on peut en débattre sur l'équilibre des temps de vie dans une journée de travail avec beaucoup de pratiques françaises que l'on partage avec quelques pays du sud de l'Europe qui pâtissent des mêmes habitudes que nous avec les mêmes difficultés que nous. des temps de repas, en particulier en pause méridienne, excessives. Alors l'exemple d'aujourd'hui montre qu'on peut faire autrement, qu'on peut utiliser différemment son temps de déjeuner. Des temps de réunions qui sont extraordinairement mal gérées dans notre pays par rapport à d'autres pays, bien encore. Des réunions trop longues, où les gens s'écoutent trop parler, où on n'est pas dans le décisionnel, où on ne sait pas qui vient, pourquoi, si c'est pour marquer son territoire et si c'est bien d'être venu à plusieurs ou si une personne suffit, s'il faut toujours qu'il y ait le chef ou s'il faut qu'il y ait la personne qui sait de quoi elle parle. Si on sait utiliser ces choses-là et tout ce qui va avec autrement que pour en être esclave, c'est-à-dire si on peut diffuser des documents plutôt que de réunir les gens pour leur distribuer un papier. Tout ça, on n'a pas beaucoup d'avance. On a une technicité très pauvre en France par rapport à d'autres pays parce qu'on n'est pas évalué dans sa capacité professionnelle autour de sa capacité à bien gérer ce temps-là. Aux Etats-Unis, si vous tenez une réunion de plus de 45 minutes, c'est que vous êtes un incapable et que votre carrière professionnelle va commencer à en pâtir. En France, en dessous de 2h30, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Donc ça ne fait pas les mêmes journées, c'est certain. Temps de réunion, organisation du présentiel par rapport au distanciel, pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs que dans un lieu de travail, ça, ça commence à évoluer un peu en entreprise. Il y a des entreprises qui se sont forcées à y réfléchir. En général, c'est les entreprises qui veulent attirer et garder la génération Y, qui a d'autres attentes et qui aussi apportent autre chose. Et ces entreprises-là sont confrontées à ce sujet. Le télétravail est un sujet qu'on traite avec des pincettes, à juste titre pour éviter la surexploitation et les maladies de l'ultra-connexion. En même temps, pour le pratiquer, pas mal. Je vis entre Strasbourg et Paris et puis j'ai des missions à l'étranger. Donc j'ai besoin, moi, du télétravail, sans quoi l'alternative, c'est que je passerai tous mes week-ends au bureau. Donc en termes d'équilibre et temps de vie, je pense que ce serait sous-optimal. Il faut encadrer les pratiques, mais il ne faut certainement pas considérer que le télétravail, c'est le diable a priori. Il faut surtout se forcer à la définition de ce que c'est que la performance attendue plutôt que s'arc-bouter sur quel temps a-t-on passé à son travail, sans quoi on n'en sortira pas. Je voulais aussi parler de l'équilibre des temps de vie tout au long d'une carrière professionnelle. Et là, toujours en insistant sur d'où je parle, c'est-à-dire encadrement supérieur et dirigeant, cette manie que l'on a d'identifier les hauts potentiels et de les faire fleurir à peu près entre 28 et 38 ans. C'est-à-dire, pour le coup, une vraie discrimination s'agissant des femmes qui ont un projet de maternité et qui le mènent à bien. On ne peut pas avoir le même sur-engagement qui est demandé à un haut potentiel si on a un projet de maternité et qu'on le mène à bien. Ça n'a rien de scandaleux. Le problème, c'est que dans notre organisation actuelle, les plats ne repassent pas forcément deux fois. Si vous ne vous êtes pas identifié comme à un haut potentiel au moment où c'était prévu, on n'ira pas forcément vous rechercher après. Alors, on pourrait considérer que c'est une fatalité, que c'est une inégalité de fait à laquelle on ne peut pas grand-chose. Ce sont les femmes qui sont enceintes et pas les hommes. Sauf que, là aussi, cette inégalité, en tout cas cette vision, dessert aussi des hommes qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas choisi d'être un haut potentiel à 30 ans et qui pourraient l'être plus tard, dans des carrières qui sont aujourd'hui des carrières extrêmement longues. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on est à un haut potentiel jusqu'à 38 ans et on devient un senior à 40. C'est-à-dire qu'on devient presque surnuméraire juste après avoir été surexploité. De ce point de vue-là, et du point de vue de l'employeur, du côté duquel je me situe, il y a un mauvais emploi de la ressource humaine. Et non, on n'est pas démodé à 40 ans. Non, on n'est pas inférieur aux digital natives qui nous rejoignent. C'est tout simplement que nos organisations n'investissent pas dans la formation tout au long de la vie comme elles devraient le faire. Si on garde les gens jusqu'à 60, 62, 63, 65 et plus, de plus en plus, il faut être capable d'en faire le meilleur usage. Et puisqu'on n'a pas forcément travaillé sur la notion de présentéisme et de disponibilité autant qu'on aurait dû le faire, pourquoi ne se retourne-t-on pas vers des hommes et des femmes de plus de 55 ans dont la plupart sont évidemment beaucoup plus disponibles parce que leurs enfants sont élevés ? On a une vraie contradiction du côté de l'employeur. Et on reproduit un modèle qui est on va prendre un jeune plein d'énergie, on va lui donner le maximum. Il aura certainement beaucoup d'énergie, il ne s'agit pas tout à fait toute l'expérience voulue et on ne va pas savoir appareiller des gens d'expérience et des gens d'énergie pour les faire travailler ensemble. Ça, ça me paraît un autre sujet sur l'équilibre des temps de vie tout au long de la vie. Moi, je vois beaucoup arriver vers l'école les gens qui veulent y enseigner à un moment où leur carrière est déjà en mode ralentie. Alors, il ne s'agit pas de prendre des has-beens, mais il s'agit de se demander pourquoi des gens qui ont du talent, de la réflexion et de l'expérience, sont sous-employés à partir d'une certaine partie de leur carrière. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais je pense que c'est autant quelque chose sur quoi il faut qu'on soit attentif. Voilà ce que je voulais peut-être dire en propos liminaires, en étant évidemment disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Mme Loiseau. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mme Aubin. Alors, bonjour à tous. On m'a demandé de venir témoigner. Je vais venir témoigner de ma vie quotidienne, on va dire, de chef d'entreprise. Moi, je suis née en 1960. J'ai fait des études un petit peu incertaines avec des petits boulots pour payer mes études. Et puis, à un moment donné, j'ai croisé la musique et j'ai monté des groupes d'Europe pendant une dizaine d'années. Alors, ça ne m'a pas menée à la gloire. Ça m'a quand même fait travailler pendant un certain nombre de temps. J'étais intermittente du spectacle. Merci à l'intermittence du spectacle, d'ailleurs. J'espère qu'elle continuera d'exister parce que ça a quand même fait vivre plusieurs familles pendant une dizaine d'années. Je travaillais avec des musiciens. Je parle de cette expérience aussi parce que, mine de rien, c'est là où j'ai fait mes premières expériences en ressources humaines, en management, en organisation économique. Et puis, en 1993, j'avais 33 ans, j'ai eu un enfant et j'ai décidé de quitter la banlieue et d'aller m'installer dans Lyon puisqu'on est à Paris, ici, aujourd'hui. Et puis, j'ai changé complètement de vie. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai fait une session d'orientation approfondie et puis, je me suis dirigée vers la communication. Et j'ai travaillé deux ans à la mairie de Sens où j'ai fait un petit peu mes armes. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la vidéo. Et comme c'était le moment... Oui, parce que quand j'étais à la mairie de Sens, on a créé le premier site Internet de Lyon. C'était en 1997. C'était une nouveauté dans la région. Et donc, à cette occasion, j'ai rencontré un des deux personnes qui avaient un studio vidéo et on s'est lancé dans l'aventure de l'Internet. Et en quelques années, on a créé une belle agence qui est devenue la première agence de Bourgogne. On s'est mis à travailler avec Lufthansa, avec le médiateur de la République, avec Monoprix. Et comme ça marchait bien, on s'est retrouvés à cinq associés. J'étais la seule femme. Et j'étais avec des collègues associés qui travaillaient énormément, énormément. Et moi, j'étais persuadée que ce n'était pas en travaillant énormément qu'on allait forcément réussir. C'était plutôt en se développant et en embauchant des gens et en apprenant ce métier de chef d'entreprise qu'on ne connaissait pas. Et comme nous avons connu de fortes croissances, on a eu des crises de croissance. On s'est relevé, on s'est replanté, on s'est relevé. Et j'étais un petit peu fatiguée au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'une dizaine d'années. Et j'ai revendu toutes mes parts un peu sur un coup de tête. Et puis, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'approchais la cinquantaine. On parlait de la barrière de l'âge tout à l'heure. C'est vrai, quand on est une femme avec un... Pas forcément ayant fait d'études et tout. Moi-même, je me demandais ce que j'allais devenir, mais j'avais été artiste, donc l'avenir ne me faisait pas peur. Donc, je me suis retrouvée au chômage. Et puis, quelques mois après, j'ai rencontré une entreprise qui s'appelait Braise à étiquettes, dont les patrons voulaient partir en retraite. Ils fabriquaient des étiquettes adhésives. Je n'y connaissais rien du tout, mais je me suis lancée. C'était il y a 7 ans. Et j'ai racheté l'entreprise. C'était une petite entreprise. Il n'y avait plus personne qui y travaillait. Maintenant, on est 7. Donc, j'ai embauché 3 hommes, 3 femmes. Et je fais bien attention à ce que, effectivement, chacun ait son temps de vie au travail et que chacun soit bien au travail. Et on ne fait pas beaucoup d'heures supplémentaires. Et pourtant, l'entreprise va bien. Donc, je suis assez fière de ça, parce que ça fait vivre encore une fois plusieurs familles. Et puis, ça fait vivre des gens qui sont bien en entreprise. On parle beaucoup de pénibilité au travail. Mais je pense que ce n'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Ce n'est pas pénible partout. Maintenant, je vais vous parler aussi de ma vie un petit peu quotidienne. Donc, il y a 7 ans, quand j'ai remonté l'entreprise, je me suis sentie un petit peu seule. Je n'ai plus d'associés. Et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre un petit peu des gens. Donc, j'ai rencontré des réseaux, Business Sense à Sens, qui est une émanation de la CCI de Lyon. Et puis, j'ai créé un groupe avec d'autres, un groupe BNI, ça veut dire Business Network International. C'est une nouvelle façon de faire du business. Et puis, j'ai intégré les FCE de Lyon, dont je suis actuellement une des vice-présidentes. Et les FCE, c'est les femmes chefs d'entreprise. C'est un réseau de femmes en France qui m'ont apporté beaucoup de soutien et beaucoup de solidarité. Et puis, comme je trouvais que quand même, j'avais de la chance dans ma vie, j'avais envie de partager aussi des choses un petit peu gratuitement, sans chercher à faire du réseau, sans chercher à faire du business. et j'ai créé un groupe avec d'autres aussi, un groupe de femmes qui s'appelle le Kiwanis Ikunae de Sens. Alors, on s'est regroupés entre femmes parce qu'on voulait rentrer au Kiwanis de Sens, mais ils n'acceptaient pas les femmes. Donc, voilà, on s'est réunis à plusieurs. On a quand même monté notre groupe et puis, on est très contentes. Et ça marche tellement bien que maintenant, les hommes souhaitent intégrer notre groupe. Voilà, quoi vous dire aussi, c'est qu'en 2011, oui, j'ai oublié de vous parler de mon mari qui est extraordinaire et qui me supporte dans tous les sens du terme. Et en 2011, en fait, mon papa a déclaré un Alzheimer. Donc, il y a trois ans, on a décidé, parce que la vie ne devenait plus possible pour mes parents tous les deux seuls, de les intégrer à la famille. Donc, on a acheté une maison, ils sont au rez-de-chaussée et on est au-dessus. Tout ça pour vous dire que mes journées sont bien occupées entre les réseaux, l'entreprise, les parents dont il faut s'occuper. Bon, mon fils, il est à Dijon, il fait ses études, mais il faut quand même s'en occuper un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai une vie assez occupée, mais je n'ai pas l'impression d'être aussi productive que je le souhaiterais. J'ai toujours l'impression que je n'en fais pas assez. Alors, est-ce que c'est quelque chose de féminin ? Voilà, j'ai toujours l'impression que s'il me reste une heure, il faudrait que je puisse l'occuper à faire quelque chose d'utile. Voilà. J'ai encore quelque chose à dire. J'ai le temps, voilà. Bon, j'ai pris quelques notes un petit peu dans le train en venant. Je voulais dire, parce que dans le mail de préambule, on nous demandait de réfléchir aux tâches ménagères, aux actions de l'État et tout ça. Donc, moi, je voulais vous dire que j'ai été plusieurs fois au chômage, que ces périodes-là, elles ont été extrêmement salutaires pour moi et très créatives. C'est pendant les périodes de chômage que j'ai pu me remettre en question, que j'ai pu me former et que j'ai pu rebondir et moi-même créer des emplois après. Donc, c'est vrai que ces périodes, je ne sais pas comment ça se passe au chômage actuellement, mais s'il pouvait y avoir des formations pour mettre en adéquation les postes qui sont vacants, parce que moi, je peux vous dire que dans Lyon, je suis dans des réseaux de chefs d'entreprise. Il y a des postes qui sont vacants depuis des années et on n'a personne pour répondre à ces postes-là. Moi, je ne reçois plus de CV actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les gens sont désespérés par les nouvelles de la radio. Ils pensent qu'il n'y a plus de boulot alors qu'il y a du travail. En tout cas, venez dans Lyon si vous connaissez des gens qui veulent venir travailler. Envoyez-les nous. Pour ce qui est des tâches ménagères, moi, j'ai un mari qui est super. Il prend beaucoup de choses en charge. C'est lui qui fait les courses. C'est lui qui fait la lessive. On a une femme de ménage maintenant. Super. C'est bien d'avoir un petit peu les moyens. Moi, je m'occupe en gros des repas. Et puis, on s'occupe tous les deux de mes parents. S'il y avait des choses à améliorer dans ma vie, moi, ce qui me faciliterait grandement la vie. Moi, j'adore travailler. J'ai beaucoup de chance. Je fais un métier qui est vraiment sympa. Mais dans ma vie quotidienne, avec mes parents, c'est très compliqué d'avoir des aides qui sont adéquates, même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Moi, je pense que cette année, nous ne partirons pas en vacances. Je ne pleure pas misère. C'est juste pour donner un témoignage. Parce que je vous dis, j'ai une vie qui me convient bien. Mais il faudrait qu'on ait quelqu'un qui vienne plusieurs fois par jour, qui vienne s'occuper, être sûr qu'il y a des toilettes et tout ça. Et les gens qui viennent actuellement n'ont absolument pas le temps. Ce sont des métiers qui sont dévalorisés. Alors qu'on va tous vieillir. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de ces gens-là, de gens qui sont formés au service, au service avec un grand S. Et je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire de ce côté-là. pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et puis pour les enfants aussi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je passe maintenant la parole à madame Sinéadseoun. Sinéadson, pardon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je viens d'un milieu beaucoup plus modeste. En fait, je viens de, comment dire, ça fait 30 ans que je suis en France. Je suis venue, je suis arrivée en tant que réfugiée politique. Je viens d'une famille modeste. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû écouter plus sérieusement les conseils de mes parents, être plus assidue à l'école. Donc, ce qui fait que j'ai enchaîné les petits boulots, etc. Là, ça fait 11 ans que je travaille dans une société d'études. 11 ans de contrat CDD, c'est un contrat à durée déterminée d'usage, c'est-à-dire que je signe des contrats à chaque fois que j'ai une mission, tous les jours, voire une fois toutes les semaines. Donc, depuis peu, j'ai entamé une action en justice pour avoir un CDI, en fait. Donc, depuis 11 ans que je travaille dans mon entreprise, je me suis toujours refusée à avoir un enfant, en fait, à construire une vie de famille, parce que vivre avec ce genre de contrat, vivre le jour au jour avec une épée de Damoclès, on ne peut rien construire, quoi. Donc, voilà. Mon contrat d'usage, en fait, c'est ce que ça veut dire précarité, les horaires atypiques, un coup, c'est 7 heures du matin. Enfin, on ne peut pas faire son planning, en fait, faire de prévision à long terme avec ce genre de contrat. Même au niveau de la vie tout court, on ne peut rien programmer. Donc, quoi dire d'autre ? Là, vu que je suis récemment maman, puisque je suis en CDI depuis un mois, je suis maman d'un enfant de 3 mois, et depuis que je suis mère, il y a des problèmes que je ne pensais pas, en fait, avoir à faire. Pour moi, c'était, il faut aller à un CDI, il faut aller à un travail stable pour pouvoir construire une famille, élever correctement un enfant. Mais il s'avère que maintenant, je bute avec d'autres problèmes, tels que les problèmes de garde, les problèmes au niveau du travail. Il y a des jours où je suis obligée de me lever à 5 heures du matin pour aller travailler, et je rentre chez moi à 15 heures, ou alors je pars de chez moi à 20 heures, pardon, à midi, et je rentre chez moi à 20, 21 heures, 22 heures. J'ai vraiment des horaires vraiment atypiques. Et là, je me dis qu'au niveau, j'ai été me renseigner auprès de mon employeur, et il s'avère que pour à peu près 1 000 employés, 1 000 salariés, pardon, il y ait 3 places de crèche. Alors je me dis, autant ne pas cotiser du tout pour une place d'entreprise, si c'est pour juste avoir 3 places, quoi, en fait. Donc il y a ça, il y a au niveau problématique, au niveau de la mairie, les crèches collectives, on me dit que je n'ai pas une place avant 2018, voire 2019. J'ai répondu à la mairie, autant ne rien me proposer, parce que mon enfant aura l'âge d'aller à la maternelle. Donc là, on me dirige vers un système d'assistante maternelle, ce qui représente un coût. Actuellement, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que je continue à m'investir dans mon travail, parce qu'en dehors d'être salariée, je suis aussi investie dans tout ce qui est domaine syndical, etc. Je me dis, est-ce que j'arrête tout, je mets ma carrière de côté, tout ce que j'aime faire de côté pour élever dans de bonnes conditions mon enfant. Et voilà, c'est en ce moment, là, j'ai une solution pour l'instant, un pansement, c'est pas une solution, c'est plutôt un pansement. C'est la grand-mère de mon amie qui garde mon fils, mais la grand-mère, elle a 74 ans, donc je veux pas non plus que ce soit une solution pérenne, parce que la pauvre, je l'enterrais plus vite que prévu, sinon. Donc voilà, je parle moins bien que vous, mais en tant que simple employée, je me dis, mais comment faire ? Je suis totalement dans le brouillard actuellement. Je pensais pas avoir autant de stress, de tracas, et vu qu'on veut tout le temps bien faire, je ne pensais pas avoir cet instant maternel, mais depuis que j'ai mon enfant, je veux bien faire pour lui. mais là, je vis actuellement dans le doute. Je me suis dit, déjà, j'ai gagné un combat, c'est celle d'avoir un CDI de droit commun et avoir un emploi stable, et là, je me dis, maintenant que je suis mère, je me rends compte que c'est vraiment un autre combat, une autre vision, il faut que je... Enfin voilà, je suis un peu dans l'émotion, parce que ce qui est bien dans cette réunion, c'est que ça nous pousse à faire un travail sur soi-même, à se poser des questions qu'avant, aujourd'hui, je ne me posais pas vraiment, et je me dis que l'équilibre temps de vie, pour moi, j'en ai pas. Je fais le travail, je cours chercher mon enfant, je lui donne à manger, j'ai à peine le temps de manger ou de me doucher, et voilà, ma journée, c'est comme ça, mais trop, boulot, dodo, bébé, l'équilibre, j'en ai plus, alors que ma passion, c'est la peinture, la pêche, les jeux d'échecs, j'étais quand même plutôt... Mais voilà, je ne vis plus, je survis en ce moment, et c'est assez difficile, et voilà. Donc peut-être que j'ai oublié plein de choses, je voulais, mais... Donc voilà, peut-être que vous avez des questions plus tard, mais je... Voilà. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Madame Christine Carlier. Donc... Donc bonjour à tous. Donc moi, voilà, j'ai 40 ans, enfin un peu plus, 43 même. D'origine, je suis assistante socio-éducative, donc éducatrice spécialisée en foyer pour enfants placés par la justice, ce qui a entraîné... Donc j'ai exercé ce métier-là pendant 18 ans, en horaire décalé, jour, nuit, matin, après-midi, soir, pas de vacances, voilà, les vacances avec les enfants. C'est un métier que j'ai choisi, donc dans lequel je me suis investie, investie pleinement, et d'autant que, petit point retour sur mon enfance, moi je fais partie d'une famille où la culture travail est fort développée, avec une notion où je suis la seule femme de ma génération, parce que j'ai deux frères et trois cousins, et que du coup, portait sur moi la responsabilité de la réussite féminine. J'étais la seule enfant à qui on a poussé à faire des études, et donc on m'a toujours expliqué, en étant petite, qu'une femme, ça devait être une bonne maman, une bonne mère de famille, une bonne ménagère, et en plus, une bonne salariée. Donc je ne vous raconte pas le... Voilà, comme ça je cernes d'emblée, et j'avais ma maman qui, effectivement, travaillait, qui, moi, m'a eue très tard, puisqu'elle avait passé 40 ans quand elle m'a eue. Elle avait élevé mes deux frères avant moi, et elle m'a élevée, elle tenait la maison, et elle continuait à travailler, malgré cela. En plus, on n'était pas aux 35 heures. Voilà, donc j'ai été élevée là-dedans, et du coup, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait pareil, et puis investie dans un métier que j'avais choisi, et pour revenir à ce que Mme Loiseau disait, en plus, quand on commence, c'est qu'on est une femme sans enfant, et qu'on travaille en internat, et bien, les permanences, le mercredi, c'est là où il y a le moins de salariés, parce que je travaille dans une entreprise où on a réussi à valoriser le 80%. Je suis fonctionnaire hospitalière, et du coup, on avait beaucoup de salariés, hommes ou femmes, qui prenaient le mercredi, donc forcément, vous vous récoltez, en tant que jeune salarié, sans enfant, les mercredis, les vendredis soirs, les samedis, les dimanches, les jours de Noël, les jours de Nouvel An, quand il faut faire un camp, c'est sur vous que ça tombe, enfin voilà. Et à cette époque-là, c'est là où moi, je me mets un peu en garde, parce qu'à cette époque-là, moi, c'était mon trip, ça ne me dérangeait pas, parce qu'effectivement, quand on rentre à la maison, moi, j'avais plein de temps pour moi, quand on est en horaire décalé, l'avantage, quand on est jeune salarié, c'est que je faisais du sport, je suis passionnée de travaux manuels, j'ai toujours eu des engagements associatifs et politiques, et du coup, j'avais plein de temps pour moi. Et puis après, un jour, la vie vous rattrape, et puis vous vous fondez une famille. Alors moi, j'ai particularité, c'est que j'élève les enfants de mon concubin, puisque moi, j'avais fait le choix de ne pas avoir d'enfants, mais voilà. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain avec une famille, des enfants, et puis là, vous vous dites, comment je fais ? Parce que j'aimerais bien continuer à faire tout ce que je fais. Et puis, ça vous rattrape, avec, comme signif, des problèmes de garde. Donc vous avez fait, là, vous faites 3615 codes mamie, pour récupérer vos enfants à l'école, parce que forcément, quand vous vous finissez à 22h, eux, ils ont fini à 4h30, puis votre conjoint, il travaille aussi. Et donc voilà, donc là, vous apprenez les plannings partagés sur les frigos. J'ai très vite instauré un tableau Velleda dans un coin de la maison où chacun écrivait ce qu'il lui fallait, parce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont tous des besoins. Au début, on choisit pour eux, puis après, et donc, on a dû mettre en place des systèmes, c'est rigolo, donc on a un tableau Velleda. Quand il y a quelqu'un, comme je ne mange pas de Nutella, mais que les enfants mangent de Nutella, moi, je ne pensais jamais acheter de Nutella. Et donc, vous vous êtes attrapés parce que vous avez oublié d'acheter de Nutella. Donc, on a mis en place un système de tableau, la consommation de post-it sur le frigidaire ou sur la table, je vous l'évite, parce que forcément, quand vous, vous partez au boulot à 6h du matin, personne n'est levé. Quand vous rentrez à 14h, il s'est passé quelque chose dans la journée, c'est le petit déjeuner de tout le monde. Sauf qu'à 14h, quand vous rentrez, si vous ne vous faites pas vigilants, les garçons, ça ne rende pas. Ça ne fait pas forcément la vaisselle. Donc, quand vous rentrez finalement là où vous, avant, vous aviez du temps pour aller, moi, je sortais du boulot, j'allais faire, j'allais jouer au tennis, faire plein de choses. Là, maintenant, je rentrais à 14h et je me tapais d'abord la vaisselle du petit déjeuner. Voilà, donc, et là, on se rend compte que sur l'articulation des temps de vie, c'est un peu ça. Il y a ce qui se passe sur une journée, il y a quelque chose qui se passe sur l'ordre du déroulement de la vie parce que ce qu'on vit à une période de notre vie quand on est jeune, salarié, plein de fougue, à un moment donné, il faut, le réveil est un peu brutal quand on passe dans une autre phase de la vie où on construit une vie de famille, on achète une maison, c'est beaucoup plus grand que l'appartement. c'est un truc de... Voilà, c'est... Voilà, quand vous passez du studio à la vie de famille, tout change. Quand vous êtes célibataire et jeune salarié, les cours, ça prend très peu de temps. Quand la famille, ça grandit, forcément, il y a le temps de l'éloignement puisqu'à un moment donné, il y a le fait que si vous voulez vous acheter une maison... Moi, j'habitais Lille, quand vous avez deux enfants, que vous achetez une maison, vous partez à 40 kilomètres. Donc, il y a aussi l'allongement du temps de travail, du délai de route, quoi. Parce que Lille, c'est un peu... C'est pas Paris, mais presque, pour les bouchons. Moi, j'habite à 40 kilomètres, ça me prend entre une demi-heure et 2h15, maximum. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour... Et puis, avec des... J'ai oublié de le dire, mais avec une expérience, le jour de mon embauche, on était deux salariés enfin, deux futurs salariés à être convoqués pour l'entretien d'embauche, pour la finalisation de l'entretien avec le cadre. Et à moi, il m'a posé la question, mais vous avez 23 ans, est-ce que vous comptez faire un enfant rapidement ? Donc, moi, j'étais un petit peu jeune à l'époque, je me dis, bon non, et puis j'ai pas été percuté par la question, sauf qu'en discutant avec le jeune homme qui, lui, a été en entretien après moi et puis qui est devenu mon collègue, je lui ai dit, mais au fait, il t'a posé la question, toi, si tu comptais avoir des enfants, il m'a dit, ben non, ça lui est pas du tout venu à l'idée, mais moi, c'était limite un critère et je sais pas si j'avais répondu, à l'époque, j'ai répondu, c'est pas du tout prévu dans mes programmes et je sais pas si je lui avais dit, ah ben oui, justement, ça tombe bien que vous en parlez, je compte en faire un l'année prochaine, je suis pas sûre que j'aurais été embauchée et c'est dans le social, on s'occupe d'enfants, donc pour vous dire, je vous m'ose même pas imaginer dans un autre monde professionnel comment ça aurait pu être la réponse et donc après, vient le temps où, alors moi, j'ai un engagement syndical, je suis née dedans, donc voilà, et donc à un moment donné, j'ai dû faire le choix puisque j'en étais arrivée à avoir un mi-temps syndical et un mi-temps professionnel qui m'amenait en fait à être partie de la maison du lundi au samedi avec uniquement le dimanche en vie de famille, donc jusqu'au moment où il y a un des enfants qui me dit, t'oublieras pas de laisser ta photo au-dessus de mon lit pour que je me souvienne à quoi tu ressembles et là vous dites, il se passe quelque chose et donc là, j'ai franchi le cap, j'ai accepté d'avoir un détachement syndical à temps complet pour pouvoir au moins équilibrer et essayer de faire un temps de travail un peu réduit, chose perdue puisque quand on est dans une organisation syndicale avec des responsabilités, forcément, il y a des choses, voilà, l'emploi du temps, je ne suis pas du tout aux 35 heures mais on arrive à jongler et au moins, j'ai un peu plus de temps pour moi. Le sentiment que moi j'ai et je le vis, y compris au niveau syndical, c'est venu tout à l'heure, je ne sais plus, quelqu'un qui le disait, mais le besoin de toujours en faire plus que les hommes. on a toujours l'impression de se justifier sur... Moi, je vois, je suis entourée d'une équipe d'hommes, eux, ils n'ont pas de problème pour me dire écoute, là, cet après-midi, je ne vais pas être là parce que j'ai besoin de... et moi, moi, je n'y arrive pas et quand je discute avec mes collègues femmes dirigeantes d'organisations syndicales, c'est un peu comme ça, on culpabilise, nous, de temps en temps, de se prendre un peu de temps pour soi et on a toujours l'impression qu'il faut qu'on en fasse plus pour arriver à la même chose que les hommes. Alors, je ne le mets pas non plus que sur les femmes parce que moi, par exemple, je fais très attention parce que j'ai des jeunes pères de famille dans mon équipe et c'est quelque chose à laquelle je suis très attentive parce qu'il y a la place des femmes, machin, mais on a aussi beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont en situation de garde alternée et donc qui subissent un peu les mêmes choses moi quand je discute avec mes camarades qui sont carantenaires aussi, qui ont des parcours de vie comme le mien, finalement, on se rend compte qu'eux aussi, quand on pousse le débat un peu avec eux, quand c'est leur semaine de garde, ils se retrouvent dans la même situation que nous. Alors, peut-être pas, moi je sais que quand j'ai pris un mandat national à la CGT, j'ai dû faire un très gros travail de culpabilisation, enfin de déculpabilisation. C'est-à-dire que j'en étais alors que c'est pas ma... Voilà, les enfants ont été élevés avec deux parents qui travaillent et voilà, ils sont à l'air du micro-ondes, ils sont autonomes, ils ont toujours été habitués à ce qu'on travaille, à devoir se débrouiller, aller chez papy, aller chez mamie. Et par contre, quand j'ai pris un mandat national qui m'a amenée à faire des déplacements un peu plus souvent, j'en étais à faire les repas pour la semaine. Voilà, à faire les courses, à faire les repas, je mettais les plannings, c'est des choses... Bon, j'ai aussi un compagnon exceptionnel qui m'a très vite dit là, il faut que tu arrêtes parce qu'en plus, si on n'a pas envie de manger ce que t'as prévu qu'on mange, eh bien, ça reste là. Donc, voilà, mais les enfants ont très bien compris et jusqu'au moment où on a dit bon là, il faut qu'on réfléchisse parce que quand vous n'êtes pas là plusieurs jours, le ménage, il s'accumule, même si la répartition des tâches... Moi, j'ai la chance d'avoir un compagnon donc ça ne dérange pas de faire la vaisselle, de devoir faire les courses, de prendre en charge, enfin, voilà, il y a... Mais au bout d'un moment, il y a ce sentiment de culpabilité qui fait que... Et puis, le sentiment de ne plus avoir de temps à soi. Moi, aujourd'hui, enfin, moins depuis qu'on a pris quelques dispositions, mais j'avais l'impression effectivement de... Je partais à Paris le lundi, je rentrais le vendredi et je me retrouvais le samedi matin dans les supermarchés, ce que j'ai toujours refusé de faire et jusqu'au jour où un matin, je me suis retrouvée dans un samedi matin dans un supermarché et j'ai dit non, là, c'est pas possible, il faut que t'arrêtes. Donc, et puis le samedi après-midi, ménage. Et du coup, dimanche, on reçoit les parents où on est invité et puis le lundi, on recommence. Et puis le sentiment que ce qu'on m'avait dit de... Le travail, c'est une forme d'émancipation parce que ça permet l'autonomie de la femme aussi. Moi, j'étais élevée là-dedans, c'est-à-dire que ma grand-mère travaillait pas, ma mère a fait un point d'honneur à travailler contre la vie de ses parents parce que pour elle, c'était une forme d'autonomie et de ne pas devoir dépendre de l'autre. Et du coup, effectivement, financièrement, je dépendais pas de mon compagnon mais mon travail me rendait plus esclave que libérée à la fin. Alors, on a aussi la chance, il faut l'avouer, c'est qu'on a deux salaires qui sont pas mirobolants, je suis fonctionnaire hospitalière, mais on est dans les catégories, on va dire, moyennes qui nous permettent d'avoir quelques processus. donc on en est passé à l'utilisation du chèque emploi-service alors qu'il y a un coût, alors forcément, même s'il y a une compensation financière à la fin sur une forme de défiscalisation, c'est quand même un investissement mais qui permet aujourd'hui que je ne sois pas esclave du ménage de ma maison même si je ne peux pas employer une personne à domicile à hauteur de ce que je voudrais, mais au moins, les grosses tâches sont réalisées et ça me laisse un peu plus de temps. J'ai la chance d'habiter dans une commune qui historiquement a fait attention à ses habitants et qui a mis depuis quelques années en place un service de lingerie municipale. Alors nous, on a une autorisation spéciale parce que normalement, c'est pour les retraités mais on a négocié avec, comme ma belle-mère habite dans la même ville et qu'elle est effectivement retraitée, on a négocié la possibilité de pouvoir en bénéficier et donc ça, pour moi, ça me change la vie. Quand vous n'avez plus de lessive et plus de repassage à faire, à part forcément le linge courant, machin, mais au moins quand vous n'avez plus les housses de couette, les serviettes, les draps, les pantalons et les chemises de monsieur à repasser, aujourd'hui, il a une penderie de chemise très bien repassée par des professionnels. Bon, ça a un coût. Ça a un coût, mais aujourd'hui, c'est entre avoir six heures de femmes de ménage, ce qu'on arrive à se payer et la lingerie municipale, on a aujourd'hui, depuis ces deux dernières années, moi, j'ai repris du souffle pour moi. Bon, après, il y a aussi le fait que les enfants grandissent, mais comme je disais tout à l'heure quand on discutait, c'est que les enfants grandissent, ils s'en vont et puis tout d'un coup, ils reviennent. Ça aussi. Ça, c'est génial aussi. Puis souvent, ils reviennent avec une compagne, un petit, voilà. Et donc, on recommence. Mais voilà, je crois qu'il y a des... Moi, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à comment on peut mettre en place des dispositifs aidants. parce que moi, je crois réellement que le travail des femmes a fait évoluer la société dans sa réflexion, que les femmes apportent une vue différente dans le monde du travail. Moi, je le vois pouvoir travailler dans des milieux très masculins ou très féminins. Les choses ne sont pas... Le rapport au travail, le rapport à l'humain n'est pas le même. Et moi, je crois que la femme au travail a contribué à faire évoluer notre société. Sauf qu'on est encore... On est encore dans une société, je crois, où nous, les femmes, on porte la culpabilité de ne pas être tout le temps une bonne mère, comme Sinit le disait. On n'est pas comme nos grands-mères à 4h30 à la porte de l'école. Et puis, il y a les garderies le matin. Le personnel enseignant, combien de fois on est stigmatisé par le personnel enseignant ? Moi, je sais que plusieurs fois, on a pris des remarques en disant mais vous vous rendez compte quand même que votre enfant, vous le mettez à la garderie le matin, à la cantine le midi et à la cantine le soir, enfin à la garderie le soir. Ben oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Et il y a quand même encore une forme de culpabilisation de la société sur la maman qui n'est pas over disponible pour ses enfants. Et donc, je crois qu'il faut... il faut qu'on arrive à développer davantage ça au travers certainement d'aides financières mais je crois qu'il y a aussi d'autres leviers. Un véritable système de crèches, si je le disais, trois places de crèches pour 1 000 salariés, les crèches municipales qui sont overbookées. je crois qu'il y a vraiment des processus comme l'aide à domicile. Aujourd'hui, c'est un emploi sous-qualifié. Moi, franchement, vous verrez, ma femme de ménage, elle fait en 3 heures ce que moi, je fais en 6 heures. C'est une véritable technicienne. Moi, j'ai déjà essayé de faire ce qu'elle fait en temps imparti. Je n'y arrive pas. Elle connaît son métier. Voilà quoi. Et aujourd'hui, elles sont... Alors, moi, je vois bien les sociétés de nettoyage. Il faut voir les conditions de travail dans lesquelles ils vivent. les horaires qu'ils ont aussi parce que forcément, moi, je sais, dans l'union locale que je dirige, on a une personne de nettoyage. Ils arrivent le soir quand nous, on s'en va. Donc, c'est des horaires aussi et du coup, ça retombe sur elles leur temps de vie aussi. Donc, moi, je crois qu'il y a vraiment des réflexions à avancer sur ces notions d'aide. Je sais qu'il y a des... Par exemple, il y a des entreprises qui commencent à développer les conciergeries et pour avoir rencontré quelques salariés. C'est vrai qu'après, ça pose la question du statut du salarié de la conciergerie, par exemple, mais je sais que c'est une véritable aide de pouvoir avoir quelqu'un qui supplé à quelques tâches comme ça pendant notre temps de travail. et ça aussi nous enlève le temps le soir et de pouvoir profiter et de notre famille et de... Et pour finir, un autre point, c'est que... C'est déjà venu aussi, c'est que la prise en charge des ascendants, finalement, elle revient également sur la femme. Moi, je vois, j'ai la chance d'avoir encore ma maman qui a 86 ans qui est autonome, mais j'ai deux frères, j'ai deux frères, c'est toujours chez moi qu'elle vient passer le week-end, rarement chez mes frères, pourtant ils l'adorent, ils prennent des nouvelles, mais voilà, elle est plus proche de sa fille et on a la chance qu'elle soit largement autonome et tout ça, mais il y a toujours ce sentiment où c'est plus nous qui nous en occupons et j'ai la chance d'avoir aussi mes beaux-parents et je vois ma belle-mère, c'est moi qui l'appelle. C'est pas son fils qu'elle adore par là-même et qui s'en occupe bien, mais alors ils sont pas, ils ont pas besoin de dépendance-dépendance, mais comme toute personne vieillissant, il y a des rendez-vous à l'hôpital et des choses comme ça et naturellement, c'est vers la femme souvent qu'on se reporte, enfin que les parents se reportent plus facilement sur la femme dans l'accompagnement que sur l'homme. et donc du coup, ça pose des problèmes. Moi, je connais aussi des gens qui ont dû accueillir leurs parents chez eux et du coup, la vie, elle reprend un cours. C'est qu'une fois qu'on a l'impression qu'on est un peu libérés, qu'on va avoir du temps pour soi, parce que les enfants sont partis, finalement, il y a une nouvelle vie et qui est nouvelle en plus, je crois. C'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on se posait peut-être pas cette question-là, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui va percuter la société de demain et qu'il faut réussir à prendre en compte. Merci beaucoup. Donc, nous continuerons tout à l'heure. Maintenant, place à l'artisanat avec Catherine Fouché. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai eu deux temps de parcours dans ma vie, c'est-à-dire qu'au départ de 20 ans à 30 ans, j'étais dans les grandes entreprises au niveau du travail professionnellement. J'ai eu un premier couple, donc un premier mari avec un premier enfant et donc là, j'ai vu ce temps de vie consacré à mon travail, ce poste de travail de salarié avec un enfant, donc avec tout ce que ça peut comporter qui a été dit, c'est-à-dire qu'il fallait que je parte très tôt pour ne pas être dans les embouteillages parce que j'étais sur Paris et donc je confiais mon premier-né à une nounou. Après, j'allais au travail, je rentrais tard le soir pour ne pas être dans les embouteillages et je récupérais l'enfant tard. Donc là, j'en reviens à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il a fallu absolument que je trouve des assistantes maternelles, donc OK, ça a été bon, sauf par rapport aux horaires, c'est-à-dire que quand on a des horaires atypiques au niveau des assistantes maternelles, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était mon premier temps de parcours. Deuxième temps de parcours suite à un divorce. Deuxième mari avec l'artisanat qui arrive dans mon temps de vie. Et là, je découvre tout un autre univers, d'autant qu'en plus, j'ai eu trois enfants d'un seul coup, donc j'ai eu des triplés. Donc du coup, tout a basculé. Alors, je tiens à le dire, c'est une petite anecdote parce que je suis contente à chaque fois, parce qu'à chaque fois, vous, tout le monde dit « Oh, super ! » parce que c'est vrai que c'était extrêmement dur. Donc voilà, merci mesdames de dire que c'est bien. Donc du coup, la vie a basculé. Et donc, je me suis retrouvée dans un autre univers qui est l'artisanat et donc TPE, plus du tout les grandes entreprises, co-gérante d'une entreprise artisanale, donc dans un univers de proximité. En plus, on a basculé sur la campagne puisqu'on a quitté la région parisienne parce que tout était tellement cher. Donc on a évoqué ici la priorité de la finance qui permet peut-être d'améliorer certaines choses. Effectivement, la campagne, c'est un peu moins cher donc on s'y retrouvait. Alors, par rapport à l'articulation de ce temps de vie de maman de grande famille, ce n'était pas facile parce que donc il y avait quatre enfants et en plus, on a déménagé sur un territoire où il n'y avait absolument pas de famille. Donc je me suis appuyée exclusivement sur ce que me proposait la commune, le département, etc. au niveau de la crèche, au niveau des garderies, au niveau des temps de loisirs, etc. Et ça, ça a été déterminant par rapport à mon parcours en tant que femme. C'est-à-dire que je voulais, et ça c'est un choix, être mère d'une grande famille et donc ça tombait bien parce que j'ai eu des triplés, mais en même temps je voulais être quelqu'un d'engagé et de militante parce que je me demandais comment ça se faisait que les femmes faisaient deux journées dans une, etc. Et ça, ça m'avait toujours surpris. Et quand je suis arrivée dans l'artisanat, c'est vrai que c'est un profession atypique, enfin un secteur d'activité atypique, c'est-à-dire qu'on est le site professionnel en général et sur le site privé. Ce qui permet pour une maman d'être dégagée entre guillemets de ce parcours pour aller à la crèche, récupérer des enfants à l'école, etc. parce que tout est en proximité. Je parle autant au niveau des artisans qu'au niveau des commerçants. C'est-à-dire que commerçant peut être esclave des horaires de son commerce mais on sait que les enfants sont juste à côté. Donc ça, c'est une richesse au niveau de l'artisanat parce qu'on peut maîtriser ça. Et ça nous peut nous faire dégager du temps pour autre chose. Par contre, ce qui a été dit avant aussi, c'est que les jeunes enfants, qui les a gérés ? C'est moi. C'est-à-dire en tant que maman exclusive. Et j'ai soufflé, vraiment soufflé quand la petite école du village a pris mes triplés à l'âge de même pas deux ans. Ils n'avaient pas encore deux ans. Et là, c'est vrai que c'était extraordinaire parce que du coup, voilà, quelqu'un pouvait me prendre ses enfants. Alors, tout ça pour dire que les maris, peut-être, ne s'occupent pas forcément des jeunes enfants. Mais en plus, dans l'artisanat, ils ont le métier entre les mains. C'est eux, les chefs d'entreprise. Et donc, ils sont à la production. Et donc, ils ne s'occupent pas forcément des jeunes enfants parce qu'ils sont sur les chantiers. Ils mènent l'entreprise en tant que chef d'entreprise pour faire vivre la famille. Donc, je modère mes paroles en disant qu'ils ne s'occupent pas des enfants. Non, ils ne s'occupent pas des jeunes enfants parce que derrière, il y a aussi ce côté chef d'entreprise et responsable de la famille à part entière. Et on ne s'appuie pas sur une autre entité qui peut être donc l'entreprise. Alors, par contre, cet engagement que je voulais absolument avoir, c'est vrai que je l'ai eu parce qu'il y avait un réseau dans l'artisanat de femmes qui m'a permis d'évoluer et de sortir du foyer et de pouvoir m'accomplir. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que je suis une militante engagée et j'y suis toujours. J'ai pris des responsabilités au fur et à mesure du temps, département, région et France entière. Et du coup, en m'appuyant sur ces réseaux qui étaient très, on va dire, à l'écoute des femmes, et ça, je tiens à le dire aussi parce que quand on est compris tout de suite par rapport à ce que vous dites, même avec des mots très simples et de ce qui nous arrive comme madame où vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive et si la personne en face de vous qui vous écoute déjà ne comprend même pas ce que vous dites avec des mots très simples parce que vous ne savez pas comment vous exprimer, on perd énormément de temps et on peut même perdre beaucoup de courage. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir ce réseau de femmes qui, en fait, met à disposition une écoute et des structures qui fait qu'en fait on vous donne des astuces ou des façons de faire pour que vous évoluiez en tant que mère de famille et aussi femme engagée et dirigeante, co-dirigeante ou responsable au niveau de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, c'est aussi en fonction de mon tempérament et je dois le dire, on retrouve systématiquement dans cet univers du commerce et de l'artisanat ce que disait madame tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on culpabilise, beaucoup de femmes culpabilisent parce que si elles s'en vont de l'entreprise, si elles s'en vont du foyer, puisqu'en plus, site professionnel, site privé, donc c'est extrêmement dur de faire la part des choses, on retrouve cette culpabilité au niveau des femmes jeunes, moins jeunes et plus âgées. Alors les plus âgées, c'est accentué, mais on le retrouve là parce qu'on a la vision justement du territoire de proximité où on vous catalogue comme femme au foyer alors qu'en fait, vous faites mille choses en même temps et vous gérez l'entreprise, vous gérez la famille, vous gérez vous-même, sauf que vous avez cette étiquette de femme au foyer. À partir du moment où on vous voit comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas le droit au crèche, vous n'avez pas le droit à avoir des loisirs, etc. Et ça, c'est inadmissible parce qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que vous vous épanouissez vers l'extérieur, c'est ce que disait madame qui est intervenue en premier, si vous n'avez pas de vie de personnel et si vous ne vous retrouvez pas vous-même à vous épanouir, vous ne pouvez pas donner ce bonheur à votre famille et donc à l'entreprise, etc. Et donc, ce temps de vie, cette articulation de temps de vie au niveau de la TPE et de l'artisanat, on peut l'avoir, mais c'est un choix et donc il faut pousser les femmes à avoir ce choix, il faut pousser les hommes à comprendre qu'il faut leur laisser ce choix parce que ce n'est pas si évident que ça. On est sur un secteur d'activité où on retrouve des gens qui sont sur un territoire de proximité et comme on disait tout à l'heure, si on est entre soi, à un moment donné, on ne voit plus que ça et donc on n'en sort pas alors qu'il faut vraiment s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, les réseaux, le réseau des femmes et des hommes dans cet univers de l'artisanat, on essaye de le pousser au maximum pour que le temps de vie des jeunes qui arrivent chez nous, des jeunes couples en tant que couple d'artisans, chefs d'entreprise, on puisse l'avoir mais c'est vrai que les femmes et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une régression petit à petit parce que les jeunes arrivent en se disant c'est super, je vais élever mes enfants, je suis là dans mon petit univers, c'est sympa. Sauf qu'au bout du bout, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en décalage et donc on fait extrêmement attention à ça et donc moi, parce que j'ai vu les grandes entreprises, parce que j'ai vu les petits, le secteur, on va dire, grand public et le secteur de proximité de l'artisanat, on retrouve systématiquement cette même articulation de temps de vie des femmes où les jeunes enfants, c'est la maman, aller les chercher à l'école, le foyer, tout ça, c'est les mamans, enfin, c'est les femmes et à un moment donné, on se retourne derrière soi puis on se dit qu'est-ce qu'on a fait et on n'est pas, la vie a passé et très souvent, on se demande mais je n'ai fait que ça et donc aussi, même en ayant toute cette richesse qu'on a devant nous parce que c'est l'artisanat et ce territoire de proximité et la famille, la famille qui est juste là, on se pose des questions par rapport à soi-même et la réalisation de soi et ça, donc on essaye d'être vigilant, là je parle avec ma casquette de militantes engagées pour les femmes dans ce secteur d'activité et il faut vraiment, vraiment s'appuyer sur les communes, les aides qui peuvent nous apporter et la priorité des priorités puisque vous nous avez demandé les conseils, c'est d'avoir ces gardes d'enfants parce que tant que l'enfant n'est pas pris en compte par quelqu'un de sérieux, la maman se met en retrait parce qu'elle ne veut pas laisser ses enfants dans des mains qu'ils ne savent pas faire avec les enfants, qu'est-ce qui va advenir si on dépasse un peu le temps, etc. Donc ça, il faut vraiment que ça soit quelque chose de très très maîtrisé et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a un conseil à donner, c'est que les femmes tout au long de leur vie, que ce soit au foyer ou pas au foyer, c'est qu'elles se forment à tout et tout à l'heure, madame, vous avez dit que vous avez écrit un livre sur choisissez tout, je vous rejoins totalement parce que quel que soit le tempérament de la femme à n'importe quel âge, il faut qu'elle ait le choix de faire ce qu'elle a envie, à partir de là, elle est épanouie et elle peut donner cet épanouissement à toute sa famille et à tout le monde professionnel. Et ça, je pense que quand on a compris ça, on ose après un peu plus parce qu'on est beaucoup plus sûr de soi parce que justement on est épanoui. Voilà. Donc moi, je suis agricultrice dans le Ménéloir en polyculture élevage, c'est-à-dire des bovins vaches laitières, vaches à laitantes et de volailles. Donc mon parcours, donc moi, je suis issue de mes parents étaient agriculteurs. Moi, je me suis d'abord pas installée tout de suite. J'étais donc dans la vente. J'étais responsable d'un petit magasin en centre-ville d'Angers et puis j'ai trouvé l'occasion de remplacer un associé sur une exploitation avec mon mari. Donc pour cela, j'ai fait une formation de six mois pour agir, avoir les connaissances minimum et puis mettre un peu le pied à l'étrier. donc après, ben voilà, il y a eu l'installation. Installation, après, il y a la maternité qui arrive. Bon, sur l'exploitation agricole, c'est un peu comme l'artinzana, tout a imbriqué. Vie de famille, enfin, la vie de famille, la vie professionnelle, la vie à la ferme, des investissements, enfin, c'est-à-dire quand on choisit ce métier, les investissements sont tels que vous engagez votre famille. C'est souvent pour de longues années, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous dépendez de plein de... Il y a tout un contexte autour que vous maîtrisez par forcément au départ, des aléas climatiques, économiques qui vous arrivent quelquefois l'un après l'autre ou en même temps. Enfin, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Donc, voilà, dans ces périodes-là, c'était travail, enfin, moi, je ne m'y retrouvais pas trop parce que puisque j'avais connu avant dans la vente, j'avais quand même des contacts extérieurs. Puis, il y avait des choses qui ne m'allaient pas par rapport à mon statut. Bon, j'avais bien... Moi, je m'étais installée, j'étais exploitante en ERL. C'est une société qui a permis à beaucoup d'agricultrices d'avoir un statut dans un premier temps. Mais en ERL, je n'avais pas les mêmes droits que deux collègues qui étaient associés sous une autre forme de... Comme par exemple les gaïques, mais ça ne va pas vous parler forcément. Donc, qu'un jour, moi, dans un journal, j'ai vu qu'il existait, dans mon département, une commission agricultrice au niveau de... Enfin, moi, je suis engagée syndicale au niveau de la FDSEA. J'ai dit, tiens, je vais aller voir ce qui s'y passe et bon, j'y suis allée et là, j'ai vu que... ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai vu que je n'étais pas la seule à avoir ces problèmes-là. Les problèmes, justement, de conjuguer vie familiale, vie professionnelle, le problème du statut, parce que... Je veux dire, nos parents, nous, enfin, nos mamans, nous, les agricultrices, ne choisissaient pas le métier. Elles épousaient le mari et le métier en même temps et souvent, la famille des grands-parents, il y avait tout un... Bon, ça, ça a beaucoup évolué parce que maintenant, je veux dire, les agricultrices qui arrivent dans le métier choisissent le métier, se sont formées pour, donc ça aide, mais ça ne résolut pas tout. Donc, au fur et à mesure que j'ai participé à cette commission départementale, je me suis investie, j'ai participé, j'ai fini par être présidente et après, j'ai évolué donc au niveau de la FNSEA. Moi, j'ai un mandat national au niveau... Je suis au bureau de la FNSEA et donc, j'ai plus en charge, je représente les agricultrices au niveau de la FNSEA et dans d'autres... J'ai d'autres rôles au niveau de la FNSEA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'étais attachée à témoigner pour porter un peu le... je veux dire, la voie des agricultrices que je représente aujourd'hui. Je veux dire que nous, les agricultrices sont... Tout est lié. C'est ce que je disais, les investissements sur l'exploitation, l'investissement financier et le travail sont très importants. Le problème des jeunes agricultrices, c'est bon, justement, c'est le problème de garde d'enfants, l'éloignement des modes de garde, notamment en élevage. C'est très tôt le matin et tard le soir que vous avez besoin. Il faut faire 10 à 15 km pour aller mettre les enfants en garde. Ce n'est pas entendable. on se débrouille. Les enfants, on les met au lit pendant l'an... On a géré ça comme ça, moi, mais je crois que les jeunes le font aussi, mais ça peut être compliqué. Alors, on essaie de... Nous, on y travaille au niveau des commissions départementales à tous les niveaux. Ce que l'on remarque, c'est que les agricultrices, mais je pense que n'osent pas s'engager. Il y a une notion aussi de culpabiliser... On culpabilise quand on part de chez soi et je pense que peut-être dans le milieu agricole, on est un peu montré du doigt. Tu n'es jamais là. Voilà. Mais moi, je fais autre chose. Mais c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est particulier. L'agriculture, mais nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y a un besoin de formation, d'accompagnement aussi, pour que les femmes puissent partir de chez elles. Un accompagnement. Donc nous, on a un service qu'on appelle le service de remplacement au niveau agricole. C'est-à-dire, c'est des agents qui sont mis à disposition pour remplacer les agriculteurs quand ils s'absentent de leur exploitation. Quand on a un mandat syndical, on a une prise en charge. On a également ce service-là qui intervient lors des congés maternités. Mais là, on regrette depuis deux ans une régression. C'est-à-dire que toutes les agricultrices qui accouchent ne prennent pas le congé, enfin, n'utilisent pas le service de remplacement. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas de repos. On n'a que 55% des agricultrices qui accouchent qui utilisent le service de remplacement pour donc émettre en danger quand même leur santé. parce qu'il y a un coût qui reste à charge et puis pas l'habitude aussi de se faire remplacer, d'avoir du personnel à gérer ou de déléguer certaines tâches. Nous, on y travaille de façon à informer le plus possible les jeunes mamans que c'est un droit, il faut qu'elles l'utilisent parce que c'est pour leur bien-être, c'est pour l'enfant, c'est pour la vie de famille. C'est très important. Donc, nous, je rejoins le besoin de formation. Tout au long de notre vie, on a besoin et ça contribue aussi à l'épanouissement de se retrouver. Nous, on fonctionne aussi en réseau, en groupe d'agricultrices. On met en place des formations qui sont adaptées en fonction des moments. Enfin, si c'est sur la gestion dont on peut accentuer sur certains problèmes, la gestion administrative, qu'est-ce qu'on peut apporter aux femmes pour alléger certaines choses, la gestion du temps, l'organisation aussi du... On travaille aussi sur l'organisation du temps et la gestion du temps sur une exploitation. On essaie de comparer un peu nos systèmes, parler de nos pratiques des unes ou des autres. Tiens, moi, je fais ça. Bon, ça peut... On essaie de... Je pense que c'est le... On s'enrichit de nos échanges. C'est par là qu'on arrive à évoluer ensemble et à faire évoluer les unes et les autres. Mais nous, le problème qu'on a, je pense que c'est un peu l'isolement qu'il y a sur nos exploitations. Et bon, on n'est que 30% de femmes qui sont exploitantes. Donc, c'est vrai qu'on est un peu noyés parmi les hommes. Mais nous, ce que l'on veut, c'est qu'on ait toute notre place. Et puis aussi que les agricultrices s'investissent dans toutes les organisations professionnelles. Et c'est là aussi où on a du mal à les faire avancer vers ça parce que, bon, elles culpabilisent. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et on les sollicite peut-être pas suffisamment non plus. C'est pour ça que nos réseaux sont des bons tremplins pour accéder à certaines responsabilités aussi et à donner de l'assurance. Bon, moi, je serais plus à votre écoute. Mais bon, nous, on est quand même alertés vu ce que traverse le monde agricole avec les crises. Je disais qu'actuellement, on a répertorié à peu près pas loin de 10 000 femmes qui travaillent sur les exploitations qui n'ont pas de statut. C'est-à-dire qu'elles sont ayant droit de leur mari. C'est, entre guillemets, du travail au noir qui est hyper dangereux en cas d'accident du travail, en cas de veuvage et divorce. C'est-à-dire que souvent, elles se retrouvent sans rien. Souvent, c'est le patrimoine du mari. Donc, tout est à lui. Bon, elle n'a plus qu'à faire sa valise. Enfin, il y a des choses sur le terrain qui sont catastrophiques quand même. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de nous, on intervient pour les conseillers sur le statut, les régimes matrimoniaux. Enfin, il y a tout un tas de choses où les femmes ont besoin d'être informées sur les risques et les choix à un moment donné qu'il faut faire. Voilà. C'est tout. Merci.